Voici le graphique de la fonction 2 exposants x, dont un point, c'est ce point P d'abscisse A. Nous allons d'abord visualiser le coefficient angulaire de la tangente en ce graphique au point P. Pour visualiser cette pente, nous traçons un segment horizontal à partir de P vers la droite et ensuite nous retournons verticalement vers la tangente, donc comme ceci. Si la tangente est croissante, on retourne verticalement vers le haut et si la tangente est décroissante, on retourne verticalement vers la droite, vers le bas. En fait, la mesure de ce segment-là, c'est le coefficient angulaire de la tangente, car le coefficient angulaire de cette droite, c'est ce morceau vertical divisé par ce morceau horizontal. Ce nombre divisé par 1, c'est ce nombre-là, donc dans ce triangle de croissance, nous voyons le coefficient angulaire de la tangente comme mesure de ce segment-là. Nous savons bien que ce coefficient angulaire de la tangente est défini par la limite pour x tendant vers A de ce quotient de différence. Et cette pente est désignée par f' de A. Donc pour calculer ce coefficient angulaire, il suffit de calculer f' de x, c'est-à-dire il suffit de dériver cette fonction-là, et ensuite d'exprimer cette dérivée en A. Je vais un peu mettre ici le nombre A sur 1,5, voilà à peu près, et alors le coefficient angulaire de cette tangente vaut à peu près 2. Cette longueur-là est effectivement à peu près égale à 2. Et alors, ce coefficient angulaire f' de A, on peut le déterminer par la calculette. La dérivée f' de x peut aussi être écrite sous la forme df divisé par dx. Nous voyons la dérivée de la fonction f par rapport à la variable x. Cette façon d'écrire rappelle très fort la définition. On voit ici une différence de valeur de f, c'est bien le numérateur, et là une différence de valeur de x, c'est bien le dénominateur. Faut quand même pas oublier que cette écriture-là désigne la limite de ce quotient de différence. Nous allons maintenant déterminer par la calculette ce nombre f' de A, c'est-à-dire la dérivée de f par rapport à la variable x, exprimée en A. Pour faire cela, nous allons utiliser cette fonction-là. Donc, sur la calculette, on écrit également D sur DX. Pour arriver à cette fonction, qui est écrite en jaune, nous utilisons la touche Shift. Donc, je clique sur Shift, clique, et ensuite, je clique sur cette touche-là pour obtenir D sur DX. Ici, nous écrivons le f de x. Pour notre exemple, c'est deux exposants x. Donc, écrivons 2, clique, exposants, clique, x, clique. Et maintenant, avec le curseur, nous allons de deux places vers la droite pour arriver à ce champ-là, clique, clique. Et dans ce champ, nous introduisons la valeur de A, qui pour notre exemple, vaut 1,5. 1,5. Dans le dessin, nous voyons que le coefficient angulaire de la tangente vaut à peu près 2. Maintenant, Enter, clique, et nous voyons que c'est 1,96. C'est effectivement à peu près 2.